Musique Bonjour tout le monde, Marika Lemay pour la magie des étampes.com Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer, il y a un jeu d'étampes, j'en ai plusieurs étampes ici qui est fourni avec le kit de cartes tout inclus, douces notes. Donc vous voyez, j'ai des fleurs, des feuilles et j'ai beaucoup de vœux qui servent tout au long de l'année. C'est bizarre, vous allez dire, je suis tombée en amour avec ces étampes-là et les vœux je les utilise partout. Donc si vous vous demandez où est-ce qu'ils sont, c'est le kit tout inclus au début du catalogue. Vous allez me voir l'utiliser beaucoup cette année. Donc j'ai choisi une super belle palette à mon goût, dans le fond, gris-souris, ardoise bourgeoise, vert-olive et puis j'ai été chercher flamand fougueux que je vais marier avec poussière de rose, dans le fond, qui est une nouvelle in-color. Donc on va commencer. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos de masquage, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en faire une autre. Vous allez avoir plein de techniques de masquage. Je veux vous montrer comment c'est facile. Donc ici, j'ai des post-it qui sont collants à la grandeur. C'est parfait pour faire des masques comme ça. Donc j'ai étampé et là, je vais découper. Idéalement, on les garde dans notre boîtier d'étampes. On les colle à l'intérieur comme ça, quand on est pressé. On n'est pas obligé de recommencer nos masques. Et je vais vraiment couper presque, des fois je coupe dans la ligne, pour ne pas que, quand je vais étamper par-dessus, j'ai un petit espace entre mes images. Je vais vous montrer. Donc. Bien sûr, la beauté chez vous, c'est que vous n'êtes pas pressé quand vous faites ça. C'est votre moment zen. OK. Alors. Quand on fait du masquage, on doit choisir en premier. Qu'est-ce que je veux avoir au premier plan? Quand je vais regarder mon projet, qu'est-ce que je veux qu'il ressorte en premier? Et c'est ce que j'étends en premier. Donc. Moi, je veux ça ici. Comment je vais mettre ça? J'ai pris un carton un petit peu plus petit que mon échantillon de base. C'est pour ça que je me questionnais. Donc. Je vais masquer cette portion-là, cette image-là. Voyez-vous, si j'avais débordé de mon image, il y aurait un petit contour qui serait caché et qui ne devrait pas l'être. Donc, quand je vais étamper par-dessus, ça va faire un petit peu bizarre. On va voir un contour. Ici, je vais mettre une feuille. Puis, elle va être cachée un peu en arrière de ma fleur. Vous voyez, je viens d'étamper par-dessus. Je la cache. Voilà. Et c'est tout le temps le fun quand on regarde en arrière ce que ça donne. J'aurais dû m'en faire une deuxième. Je vais essayer de jouer avec ça pour ne pas que ça dérange. Donc. J'ai décidé d'aller... Vous savez comment j'aime le texte. Donc, je vais aller étamper du texte en ardoise bourgeoise. Je ne veux pas mettre ma tête au-dessus de la caméra. Donc, ce n'est pas sûr que je vais m'en aller super droit. Ici, j'ai un autre vœu de ce jeu-là. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est en lettres attachées. Je trouvais que ça apportait de la texture différente. Et là, on s'arrange pour ne pas toujours mettre les mots qui arrivent au même endroit. Ça paraît que je n'ai pas la tête au-dessus de l'écran. Parce que je m'en vais croche. Vous allez me pardonner. Ici, j'ai ma feuille. J'étais en train de l'oublier. Je change mon masque. Et puis, je peux dire, je ne l'ai presque pas vu. Là, je vais continuer avec celui-là. Ça, vous allez me dire, est-ce que c'est un bloc Stampin' Up? Bien sûr! C'est justement un type de bloc qu'on retrouve dans les kits de cartes qui sont tous inclus. J'ai oublié. Je voulais le faire dans une autre couleur. Ça, ça me ressemble tellement. Surtout tellement de faire ça à l'écran avec vous. On va essayer. Si c'est beau, on va le laisser comme ça. Il n'était pas supposé être tout à fait là. Mais ça va fonctionner. Regardez. La preuve comme quoi, il n'y a jamais rien qui est perdu. Je vais coller ça à l'intérieur de mon boîtier pour ne pas le perdre. OK? Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est d'aller récupérer de l'encre dans mon boîtier. Pour ce faire, je presse. J'en ai qui s'en va dans mon couvercle. Et je vais prendre mon crayon estompe. Le crayon estompe qui nous permet de donner une imitation d'aquarelle. Et là, je vais venir faire en verre-olive. Si vous avez de la difficulté avec votre crayon estompe, c'est peut-être parce qu'il est trop vieux. Puis que vous avez épuisé la réserve de liquide à l'intérieur. Donc, quand ça commence à tirer trop fort, d'un bord ou de l'autre des pointes, pensez à les remplacer. Ce n'est pas un défaut. C'est qu'ils ont une durée de vie. Qui est quand même importante, je trouve. Ici, j'ai décidé de mettre ça vert pour aller, je ne sais pas, aller rechercher un peu de couleur. Donc, je nettoie. Je peux changer. Moi, j'adore ça peindre sans avoir de peau d'eau. Et ici, j'ai décidé de juste faire les contours pour faire changement. Au lieu d'aller peindre la fleur au complet. Je trouve que visuellement, ça fait différent de ce qu'on fait habituellement. Est-ce que vous trouvez, vous aussi? J'aimerais ça, des fois, vous entendre. Mais je vais faire des Facebook Live à chaque semaine. Peut-être qu'au moment où je tourne cette vidéo-là, je vais déjà avoir commencé. Donc, si vous voulez ne rien manquer, suivez-moi sur ma page Facebook de la Magie des étampes. Et vous allez avoir des beaux Facebook Live, des cours gratuits à chaque semaine. Alors, mon masquage est fait. Et là, je vais aller chercher ma base de cartes. Quand je vous ai dit que je mariais Flamand Fougueux avec Poussière de Rose, c'est parce que je trouve que les deux, lui, dynamise celui-là. Et lui, adoucit un petit peu celui-là. Il se complète très, très bien. Donc, j'ai été poser une base de cartes blanches. J'aurais pu la gaufrer à sec dans la Big Shot. Ça aurait pu faire une autre chose intéressante. Ce que je veux vous montrer, c'est, je fais toujours des bannières. Et là, je viens tout juste de me procurer cette perforatrice étiquette en fagnon. Donc, vous avez déjà des formats, des largeurs d'étiquette ou de bannières de fagnon qui sont préétablies. Moi, je ne rentre pas souvent dans les standards, mais ça fonctionne quand même. Donc, je glisse dedans. Et là, en arrière, je vais aller m'assurer que j'ai la même distance en haut et en bas. Donc, ça va me faire une belle bannière sans avoir nécessairement de largeur spécifique. Regardez, ça fait ça en un clin d'œil. Donc, j'ai ma bannière à venir coller ici. Moi, je prends presque toujours la colle tombeau, la colle liquide. Je l'adore parce que ça n'en prend pas beaucoup. Et ça sèche très rapidement. Donc, je suis venue coller ça. Souvent, mes fagnons, là, je ne donne pas le bon exemple, mais souvent, mes fagnons, je ne les colle pas tout à fait au complet jusqu'en bas. Comme ça, ça bouge un peu. Ça peut retrousser un petit peu. Ça donne de la vie à notre création. Ici, vous pourriez venir ancrer en douceur, si vous voulez, en poussière de rose ou en flamand fougueux ou bien en ardoise bourgeoise. Moi, j'ai décidé de laisser ça ainsi parce que j'aime ça des fois, des cartes qui sont vraiment très, très simples. Alors, je ne l'hésine jamais sur les dimensionneurs. Pour moi, c'est comme... C'est ce qui différencie nos projets. Bien, pas juste ça. Mais une des raisons pour laquelle ça différencie nos projets de ceux qui sortent, par exemple, des usines à papier, là. Genre Hallmark et compagnie, là. On a de la belle dimension. En plus, c'est fait à la main, avec amour. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Alors, je tiens. C'est déjà beau comme ça. Donc, si je suis pressée, c'est parfait. Si j'ai un petit peu plus, j'ai 2-3 minutes de plus, je vais faire changement. Ici, c'est le ruban à chevron. Vous allez voir sur ma carte de départ, j'avais pris le ruban de ces fins poussières de rose. Et j'aime ça beaucoup. C'est juste que je me disais, je vais faire changement pour la deuxième. Alors, peut-être la ficelle ici qui me sert à venir nouer ça. et me faire une belle boucle qui a un centre un petit peu moins épais. J'aime ça souvent faire ça. Alors, des fois, il faut que j'arrête de parler pour réfléchir. OK. Je vais enlever de la longueur ici. Et puis, prendre un petit point de colle. Au lieu de le prendre avec vos doigts, votre point de colle, allez le chercher avec votre embellissement. Ça va se coller encore plus facilement. Donc, je vais pouvoir jouer avec. Ça me fait une belle petite boucle. C'est pas fini. Si vous avez encore un petit peu plus de temps, même si c'est pas très long à faire, vous allez sortir votre colle, la colle de précision, et puis vos brillants diamants resplendissants. Oh mon Dieu! Je m'excuse. J'ai accroché mon trépied. Est-ce que vous êtes encore vivante? Je m'excuse. Je vous ai fait faire le saut, probablement. OK. Je voulais rajouter un petit quelque chose à cette carte-là. Puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire de différent que d'aller juste mettre des brillants au centre de la fleur, comme je vais faire là. Ça fait des tout petits points. Alors, je me suis dit, tiens, tiens, et je vais venir faire des petits points tout le tour de ma fleur et de mon feuillage. Et ce qui est le fun, c'est que les petits points restent petits et ne s'agrandissent pas. C'est comme une colle qui tient bien. Ça donne presque un effet 3D avec les brillants. Ce n'est pas une colle 3D, mais ça donne un bel effet. Donc, ce que je vous recommanderais de faire, ça serait de faire la même chose sur votre enveloppe. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. On va... Oups! C'est correct. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit... Si vous ne le voyez pas là, vous allez voir sur les photos, tous les petits points brillants. Au lieu de voir une ligne de brillants, on voit tous les petits points. Et ce qui est intéressant, comme je vous disais, c'est de faire la même chose. J'ai mis une simple retaille sur mon enveloppe. Et là, la petite ligne de points, regardez, ça fait juste un petit détail magique. Donc, j'ai mon échantillon de départ avec le ruban de Céphane Poussière de Rose. J'adore ça. Et ça, bien, ça donne un peu plus de force. Ça dépend si vous voulez aller plus en douceur ou pas. Donc, c'était une technique de masquage de base. Si vous adorez le masquage, là, j'ai des cours en ligne de cartes pures et simples. Donc, des cartes une épaisseur, mais qui ont beaucoup de techniques de masquage et d'effets tellement beaux à faire. Vous allez adorer ça. Donc, vous pouvez les acheter dans ma boutique, l'onglet boutique, section cours en ligne, ou bien, encore mieux, vous en méritez un gratuitement. À chaque fois, vous commandez avec moi pour 65$. Donc, ça vaut la peine. Alors, j'espère que vous aimez. Laissez-moi vos commentaires en bas. Ça me fait toujours plaisir et j'y réponds. Alors, bonne journée! Sous-titrage ST' 501